L'immigration Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, le débat sur l'identité nationale fait rage. Au cœur des préoccupations et des discussions, l'immigration. Pourtant, d'un point de vue économique, l'immigration est très souvent bénéfique pour un pays. Mais pourquoi ? L'économie, c'est aussi et peut-être même avant tout de la démographie. Le dynamisme démographique d'un pays crée des ressources et des besoins qui alimentent la croissance. Or, la vieille Europe est de moins en moins fertile. Ce n'est pas un scoop. La population immigrée plus féconde permet de limiter ce déclin démographique. En 2004, par exemple, le taux de fécondité des Françaises était de 1,7 enfants par femme contre 2,6 en moyenne pour une femme immigrée. Cette fécondité rehausse le taux de natalité française, rajeunit donc la population dans son ensemble. En Europe, certaines branches d'activité souffrent de pénuries d'effectifs qui ne peuvent être compensées par la main-d'œuvre autochtone. Trois types de main-d'œuvre immigrée sont donc recherchées. De la main-d'œuvre peu ou moyennement qualifiée pour répondre aux besoins des secteurs historiquement peu attractifs, boudés par les populations locales, comme les métiers du bâtiment, de l'industrie mécanique, de l'hôtellerie ou encore de la restauration. De la main-d'œuvre qualifiée pour répondre à plus long terme à des difficultés sectorielles spécifiques et pour enrichir la croissance. L'industrie et les services ont notamment besoin de cadres informaticiens, cadres administratifs, commerciaux et technico-commerciaux. Et puis enfin du personnel très très qualifié, autrement dit des cerveaux pour la recherche et les nouvelles technologies. Mais là, la concurrence entre les pays développés est rude pour attirer cette matière grise. Et ils doivent redoubler d'efforts pour attirer à eux étudiants et cerveaux pour qui donc l'immigration est un choix. Enfin, si vous pensez encore que l'immigration a des effets négatifs sur le chômage et qu'elle fait concurrence aux travailleurs locaux, sachez que nombre d'études contredisent ces théories. L'immigration engendre une augmentation de la demande de travail par les entreprises et une redistribution salariale favorable à l'ensemble des actifs. Et en période de crise, elle jouerait même un rôle d'amortisseur, les travailleurs immigrés étant souvent plus largement licenciés que les autochtones.